Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment utiliser l'intelligence artificielle et l'évenable AI pour convertir du texte en audio. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime » si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Allons-y. Donc, pour découvrir CTA, on va sur mon PC. Donc, vous allez sur Google ou votre navigateur. Moi, j'utilise par exemple Firefox. Et votre app est Eleven. Voilà, donc on clique sur le premier lien. Eleven Lab, générative AI, texte, speech. Je clique dessus. Et puis, voilà, donc on a l'interface principale de Eleven Lab. Donc, en premier, ce qu'il y a lieu de faire, donc il faut signer une entrée, sign up. Vous cliquez sur « Sign up ». Et puis, il vous demandera d'indiquer votre adresse mail et votre mot de passe. Voilà, donc il y a votre mot de passe. Et puis, vous cliquez sur « Sign up ». J'ai déjà fait. Donc, il va vous envoyer un email. Et comme vous confirmez, une fois que vous l'avez confirmé, vous tombez sur cette interface-là. Voilà, donc c'est l'interface de travail. Donc là, si on peut la découvrir ensemble, donc il y a, au niveau du menu principal, il y a le speech synthétisme, projet, voice lab, voice library, history et ressources. Donc, ici, c'est le speech synthétisme. Ça, c'est la page qui représente speech synthétisme. Donc, ici, vous pouvez, donc, voilà, donc choisir votre voix. Donc, vous cliquez sur ce menu déroulant. Vous avez une infinité de voix que vous choisissez. Donc, je prends la première, sans trop... Et puis, au niveau du deuxième menu, on a la possibilité de faire des réglages. Donc, au niveau de la stabilité et autres. Donc, moi, je la laisse par défaut. Donc, je ne fais pas de changement. Et puis, ici, on peut choisir la langue qu'on veut. Donc, il encourage une vingtaine de langues, même plus. Il y a même l'arabe, le français, le hindi, etc. Donc, on choisit le French. Le French. Voilà. Donc, et on rajoute le texte à convertir. Donc, moi, j'ai déjà préparé un petit texte. Donc, je mets couplé. Et puis, je l'insère. Je l'insère ici. Voilà. Donc, couplé. Et vous faites génération 2. Définition de l'intelligence artificielle. Commençons par la définition de base de l'intelligence artificielle. L'IA se réfère à la capacité d'une machine à limiter les fonctions cognitives humaines, telles que l'apprentissage et la résolution de problèmes. Et voilà. Donc, voilà. Ce fichet est prêt. Donc, on peut, à travers ce bouton, on peut le télécharger. Donc, on peut le télécharger. Et voilà. Je l'ai sur mon ordinateur que je peux utiliser ultérieure. Voilà. Donc, on continue à découvrir. Donc, là, c'est les projets. C'est-à-dire, c'est un éditeur de synthèse vocale. Il est idéal pour les contenus longs et les conversations de documents. Les conversions de documents. Là, c'est VoiceLab. C'est-à-dire un laboratoire vocal. Donc, il vous permet de concevoir des voix synthétiques entièrement nouvelles à partir de zéro. Donc, vous pouvez cloner votre propre voix ou une voix pour laquelle vous disposez d'une autorisation et des droits. Donc, vous seul avez accès aux voix que vous créez. Donc, on passe ici. Donc, c'est VoiceLibrary. C'est-à-dire, c'est la bibliothèque. Ici, c'est une bibliothèque des voix de la communauté. C'est-à-dire, donc, on a un filtre, ici. Donc, on peut faire le choix de narrative, un story, conversationnel, etc. On fait le choix et puis, on a, voilà, je clique. Et puis, j'ai les voix de narrative. Bon, je peux faire un essai. Je clique sur, par exemple, si je prends Bria, celui-là. Je clique sur Simple. Voilà. Et puis, je prends, par exemple, un autre. Je ne sais pas. Je spoile un petit essai. Donc, vous faites le choix de l'avoir qui vous convient. Et puis, vous pouvez la choisir et vous pouvez l'utiliser. Donc, ici, c'est Stories, c'est-à-dire, 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 ici, vous pouvez trouver la liste complète de tous vos échantillons générés qui sont prêts à télécharger. Bon, les ressources, il y a le RIP Saint-Ens, c'est-à-dire, je s'entraînais, les Vicky, la Pire France, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? On va voir. Bon, voilà. Donc, juste avant de terminer, je vais vous parler un peu du pricing. Voilà. Et donc, on est là. Pricing. Bon, donc, il offre une, c'est-à-dire, une formule, une formule gratuitement. Et puis, il y a une autre formule qui s'appelle Starter. Donc, c'est pour un dollar par mois. Et puis, créateur, 11 dollars par mois, etc. Donc, il y a d'autres formules. Mais, si vous voulez l'essayer et l'utiliser gratuite, vous avez la possibilité de le faire. Et il vous donne une autonomie de jusqu'à 10 000 caractères par mois. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, votre 10 000 sur le mois-ci. Et vous pouvez utiliser, une fois que le mois est terminé, le compteur est initialisé. Et vous aurez encore 10 000. Sinon, si vous avez deux PC, vous pouvez l'utiliser sur un PC. Bien sûr, avec un compte Google, différemment de l'autre. Et vous pouvez l'utiliser sur l'autre PC. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Et il peut vous aider à faire votre projet. Donc, voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour l'avoir resté jusqu'à la fin. Et je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Au revoir.